« Tu me casses la tête, Cyril Hanouna gêne fille Bianca, tu peux arrêter papa. » Depuis une semaine, Cyril Hanouna a pris une pause bien méritée. Le présentateur emblématique de ses 8 âgés de 48 ans est en effet en vacances et ne sera donc de retour aux commandes de touche pas à mon poste que lors de la rentrée scolaire. En attendant, il profite de ses proches. Il a d'ailleurs partagé un rare moment avec sa fille Bianca, 11 ans, fruit de ses anciennes amours avec Émilie, et c'est hilarant. Le public a davantage l'habitude de voir ou d'entendre Lino, disant « que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le plateau de touche pas à mon poste ». Sa sœur Bianca, en revanche, se fait plus discrète. Chacune de ses apparitions à visage découvert est donc un petit événement pour les fans de Cyril Hanouna qui se plaisent à découvrir de tendres moments que leur idole peut passer avec ses enfants. Et ils ont été servis, ce lundi 26 décembre 2022. Celui que l'on surnomme Baba s'est semble-t-il rendu dans un centre commercial avec sa fille. Lunettes de soleil vissées sur le nez, il a commencé à entonner la chanson « Petit Papa Noël ». Si Bianca espérait sans doute que cela n'allait pas durer, elle a été déçue. Après l'avoir corrigée sur les paroles de la chanson. La fillette lui a alors lancé « Tu peux arrêter de chanter Papa ? Il y a plein de gens Papa. » Arrête ! Sans surprise, Cyril Hanouna s'est amusé de la situation et a continué à donner de la voix. De plus en plus fort qui plus est. C'est bon, on a compris. Sérieux, tu me casses la tête. Les gens s'en foutent de te voir chanter quelque chose, a donc déclaré sa fille, toujours un brin gêné. Évidemment, Cyril Hanouna ne s'est toujours pas arrêté. Il a rare, Bianca l'a donc supplié, « Tu peux te taire Papa. » Il y a plein de gens, vraiment s'il te plaît. Une tendre et amusante vidéo qui a ravi les abonnés du présentateur. Le 23 décembre dernier, c'est une photo de Bianca, de dos, chez le coiffeur que Cyril Hanouna a partagé. « Coiffeur avec ma Bianca pour préparer Noël », avait écrit le présentateur en guise de légende. Un message accompagné d'un émoji représentant un cœur. Et en août dernier, la fillette a été filmée par son papa. Alors qu'il se trouvait à la terrasse d'un café.